Chapitre 97. 1. Les justes ont confiance, mais les pécheurs seront confondus et périront au jour de l'iniquité. 2. Vous-même, vous en aurez conscience, car le Tréhaut se souviendra de votre perte, et les anges s'en réjouiront. Que ferez-vous donc, pécheurs, et où fuirez-vous au jour du jugement, quand vous entendrez la voix des prières des justes ? 3. Vous ne leur ressemblez point, car il s'élèvera contre vous une parole terrible, vous êtes les compagnons des pécheurs. 4. Dans ces jours, les prières des justes s'élèveront vers Dieu, mais le jour de votre jugement arrivera, et toutes vos iniquités seront révélées devant le grand et le saint. 5. Votre visage se couvrira de honte, tout ce qui aura la même réalité du crime sera rejeté. 6. Malheur à vous, pécheurs. Que vous soyez au milieu de la mer ou sur l'aride plaine, car un mauvais témoignage est porté contre vous. Malheur à vous qui possédez de l'argent et de l'or, richesse que vous n'avez point acquise par des voies justes. Vous vous dites, nous sommes riches, nous vivons dans l'abondance et nous avons acquis tout ce que nous pouvons désirer. 7. Nous ferons donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux d'argent, nos greniers sont pleins, et les familles de nos colons sont aussi nombreuses que les eaux d'une source abondante. 8. Ces fausses richesses s'écouleront comme de l'eau, et vos trésors s'évanouiront ils vous seront enlevés, parce que vous les avez acquis injustement, et vous serez accablés de la malédiction divine. 9. Je vous maudis aussi, prudents du siècle, vous, véritables insensés qui, les yeux toujours fixés sur la terre, avez cherché à vous couvrir de robes plus élégantes qu'une jeune fiancée et plus riche que celle des vierges. Vous affectez partout la majesté, la magnificence, le luxe et la fortune, mais votre or, vos grandeurs et vos richesses s'évanouiront comme une ombre. 10. Car ce n'est pas laquelle à sagesse. Aussi périront-ils avec leur richesse, avec leur fausse gloire, avec leur vain honneur. 11. Ils périront avec honte et mépris, et leurs âmes seront jetées dans la fournaise ardente. 12. Je vous le jure, ô pécheurs. Ni montagne, ni colline n'ont été créés pour servir à la parure d'un effet miné. 13. Le péché ne vient point d'en haut, mais les hommes ont trouvé le secret de faire le mal, mais malheur à ceux qui le commettent. 14. La femme n'a point été créée stérile, mais c'est de ses propres mains qu'elle s'est privée d'enfants. 15. Mais j'en jure par le grand et le saint, toutes vos mauvaises œuvres seront manifestées, et aucun ne pourra se soustraire au grand jour. 16. Ne pensez pas et ne dites pas, mon crime est caché, mon péché n'est connu de personne, car, dans le ciel, on note exactement devant le Très-Haut tout ce qui se fait sur la terre et toutes les pensées des hommes. On sait chaque jour les persécutions dont vous vous rendez coupable. 17. Malheur à vous, insensé, car vous périrez dans votre folie. Vous ne voulez point écouter les sages, vous n'obtiendrez point la récompense des justes. 18. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la justice, n'espérez pas vivre après avoir été des pécheurs, vous mourrez, car vous n'avez pas profité du prix de la rédemption. 19. Oui, vous êtes destinés pour le jour de la colère divine, pour le jour du deuil et de la honte de vos âmes. 20. Malheur à vous dont le cœur est endurci, qui commettez si facilement le crime et vous nourrissez de sang. Qui vous a donné les biens dont vous jouissez ? N'est-ce point le très haut qui les a répandus sur la terre pour votre usage ? Vous l'avez oublié, aussi point de paix pour vous. 21. Malheur à vous, qui aimez l'iniquité. À quel titre recevriez-vous quelques récompenses ? Sachez que vous serez livrés entre les mains des justes, qui briseront vos têtes, qui n'auront pour vous aucune miséricorde. 22. Malheur à vous, qui triomphez en la persécution des justes, car vous n'aurez point de sépulture. 23. Malheur à vous qui rendez inutile la parole du Seigneur, car pour vous point d'espérance de la vie. 24. Malheur à vous qui écrivez des paroles trompeuses, des paroles injustes, car vos mensonges, vos iniquités sont écrites aussi, et aucune ne sera oubliée. 25. Point de paix pour le pécheur. La mort, la mort seule pour le pécheur.